Cette année, on lancerait entre 900 et 1000 hectares après cette machine-là. Aujourd'hui, le parc matériel d'ancienneuse, il y a 7 crônes. La dernière crône, c'est une 1000 chevaux, une bimoteur, avec un bec 12 rangs. Le début de chantier d'une machine comme ça, elle fait environ 5 hectares à l'heure. Entre 4,5 et 5, donc elle est capable d'absorber entre 40 et 50 hectares dans la journée. Sur le nombre de machines qu'on a, on a vraiment des gros chantiers à répondre. Déjà, il faut une certaine surface. Il faut avoir au moins 40 hectares déjà, je pense. Un handicap, c'est le premier tour. Il y a quand même une largeur, il y a 9 mètres. Donc, faire un premier tour avec 9 mètres, c'est pas... Et la remorque derrière, c'est pas toujours évident. Une fois que c'est bien parti. C'est pour ça qu'il faut quand même des belles parcelles pour y avoir... Il faut que ça soit dans les grands chantiers. Ça nécessite déjà des grands silos. Vous avez pu voir la taille des silos, là. Ils sont à 3. Après, les remorques, à 1 fois à peu près, 2 kilomètres, fascine. Voir 3 suivant les parcelles. Au niveau consommation, la consommation en hectares, qu'elle fasse 600, 800 ou 1000 chevaux, on est toujours un peu près pareil. On est entre 32 et 33 litres hectares. C'est vrai qu'à l'heure, ça paraît énorme. Il y a 150 hectares à l'heure, mais après, il faut rapprocher le nombre d'hectares. En forte puissance comme ça, non, en 1000 chevaux, il n'y avait que prône. L'achat d'une machine comme ça, il y a des alentours de 400 000 euros. Le prix à l'hectare pour l'agriculteur est toujours le même. Que ça soit une 6 rangs, une 8 rangs, une 10 rangs, une 12 rangs, c'est toujours de même prix à l'hectare. Les machines de moyenne puissance seront remplacées par des grosses machines, à partir du moment où les chantiers grossiront. Notre objectif a toujours été des machines plus grosses et moins de machines. Les machines de médicaux et les pêcheurs qui sont gigantesques de neuf. On dit l'engager par des difficultés de trouver.